Ça kiffe ou quoi là ? Ça fait un petit peu plus d'un mois qu'on voyage en Norvège avec notre van et dans cette vidéo on avait envie de te donner les raisons pour lesquelles on pense que le voyage en Norvège se prête tout particulièrement aux fourgons aménagés et aux camping-cars. Et cette semaine, on t'emmène faire de la Via Ferrata et du parapente au-dessus des eaux turquoises du fjord de Deluhen, découvrir de beaux glaciers et parcourir le Geranger Fjord qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, c'est parti ! Salut ! Nous sommes Aurel Éclair, nous vivons en Haute-Savoie et nous préparons notre départ pour un van trip de 6 mois en Europe. Alors attache ta ceinture et accompagne-nous dans cette aventure ! La Norvège, c'est un des rares pays où il y a ce qui s'appelle un droit d'accès à la nature. Ça veut dire qu'en fait, on a tout simplement le droit de camper, bivouaquer ou faire des feux de camp un petit peu où on veut, que ce soit sur un terrain public ou sur un terrain privé, dans la mesure où on respecte quelques règles. Pas être trop près des habitations à moins de 150 mètres ou ne pas être sur un terrain clôturé ou sur un jardin, ça coule un petit peu de source. Donc il faut savoir en profiter et c'est une des raisons principales pour laquelle le camping-car et le fourgon, ça se prête si bien à Norvège, c'est qu'on trouve des spots géniaux de partout ! Le vol que tu es en train de regarder est un des plus longs et certainement un des plus beaux que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai même perdu le signal pendant près d'une minute au niveau du glacier. Heureusement que le GPS a ramené mon drone à portée de signal. Cela ne m'a pas empêché de finir ma ligne comme tu vas le voir. ... 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 C'est de bons vols comme on les aime. Voyager en van, c'est aussi pouvoir accéder aux lieux touristiques aux heures creuses facilement, donc bientôt le matin ou tard le soir, du fait qu'on soit plus loin directement sur place. Par exemple, la falaise de Pré-Questolaine, on a pu redescendre à la frontale, y aller bien en fin de journée, on était quasiment seuls et ça rend l'expérience tout à fait différente. Et après notre randonnée, on a facilement trouvé un petit point où dormir. Pré-Questolaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voyager en van, c'est aussi trouver des spots à l'improviste pour dormir et puis après explorer à côté pour tomber sur des petites pépites qui seraient dans aucun guide. Hein Goldi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qu'on aime bien dans ce voyage, c'est aussi découvrir des vastes zones de nature qui sont peu fréquentées, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a pas d'hôtel, de restaurant ou de service. Donc on est bien content d'avoir tout ça sur place avec notre van. Par contre, il y a énormément de camping ici. On y va à peu près une fois par semaine pour faire la vidange des eaux grises, des toilettes, remplir l'eau et puis travailler aussi. Comme ça, on est branché sur le secteur, on met un peu de jus dans la batterie. C'est environ 25 à 40 euros, ça dépend. Et puis c'est toujours super propre, bien entretenu, on n'a jamais eu de mauvaise surprise. Donc les campings en Norvège, c'est vraiment cool. On a pris un bateau pour aller voir le fjord et ses cascades depuis la ferme Skagefla. Cette ferme a été habitée jusqu'en 1920. A l'époque, elle était accessible que par une grande échelle. Et l'histoire dit que quand le collecteur d'impôts passait, les fermiers relevaient l'échelle pour échapper à la taxe. Et en plus, si tu as la chance d'être l'heureux propriétaire de ton propre van, ça te permet de faire des économies. Parce que ici en Norvège, la vie est très 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 chère. Tout à l'heure, on était dans une boulangerie et on a vu un croissant de cette taille-là qui avait l'air trop cuit pour 3 euros l'unité. Et c'est aussi avoir beaucoup d'espace pour stocker tous les vêtements. Parce que comme la météo change énormément, il faut plein de choses différentes. Et avec tous les équipements sportifs qu'on a, ça prend aussi beaucoup de place. Musique 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 On est à Snota viewpoint et on a adoré l'architecture moderne de ce refuge, ainsi que la vue grandiose. En plus, c'est des paysages qui changent complètement de ce qu'on a vu dans la région des fjords. C'est des grandes plaines très basses avec une végétation basse. Et c'est aussi un endroit qui est très connu pour voir les bœufs musqués, ces gros mammifères qu'on retrouve en Norvège. Et du coup, pour le point final de cette vidéo, nous, on a décidé de le faire en fourgon aménagé, ce voyage. On aurait bien aimé avoir un 4x4 EOC, mais bon, on n'est pas riche à ce point-là. On arrive à accéder quand même à pas mal de spots nature avec Ivan, donc ça c'est quand même top. Mais par contre, si toi, tu n'as pas le budget pour une location de van, ou si tu as envie de le faire différemment, sache qu'il y a énormément de personnes qui le font en bivouac, en tente, ou même qui dorment dans leur voiture. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas l'argent pour un van qu'il faut faire une croix sur le voyage en Norvège. Ceci achève donc cette vidéo. On espère que tu as kiffé. Nous, on adore faire ces vidéos et on espère que toi, tu adores les regarder. N'hésite pas à nous mettre un commentaire pour nous le dire, si tu as apprécié cette vidéo, si tu as des conseils à nous donner pour nous améliorer, ou tout simplement pour mieux voyager. Et n'hésite pas, si tu veux, notre itinéraire, il est dans la description. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !